Bonjour, Yagi Diara. Bonjour, M. Paradis. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien, Dieu merci. Et vous? Ça va très bien. Ça va très bien ici. C'est très gentil de prendre le temps de nous parler depuis Bamako. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir et un honneur, vraiment, de parler de nous, de nos victimes, de nos problèmes. À vous, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Yagi, tu es conseillère en appui aux victimes à l'antenne de Bamako, de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali. Exactement. C'est une institution qui a été créée pour aider à mettre le Mali sur le chemin de la réconciliation et la paix à la suite d'une resurgence du conflit armé interne en 2012. C'est-à-dire qu'à l'époque où plus que la moitié du territoire a été occupée par des groupes armés. Et aujourd'hui, ces violences ne sont toujours pas terminées, mais la Commission a été mise en place et elle a notamment comme rôle d'accueillir les témoignages des victimes du conflit, notamment les victimes du conflit. C'est un travail qui se fait aujourd'hui dans un drôle de contexte, Yahi, dont j'aimerais que tu nous parles un peu parce qu'au moment où on se parle, il y a environ une semaine, il y a eu un nouveau coup d'État au Mali. Le Mali, comme la plupart des pays du monde, est aussi affecté par la pandémie de COVID-19. Est-ce que, Yahi, d'abord, tu pourrais nous parler un petit peu de ce contexte dans lequel s'effectue ton travail aujourd'hui? OK. OK. Merci. Avec plaisir. OK. Vous savez, j'aimerais vraiment continuer dans le même sens et vous mettre un peu dans le contexte particulier du Mali. Vous savez, dans les autres pays à travers le monde, les commissions vérités, les commissions vérités ou les vérités du Cité de Réconciliation, ça dépend des appellations. Généralement, ça commence après le conflit. Ça, on est d'accord. Mais spécifiquement pour le Mali, nous sommes toujours dans le conflit et la commission a été mise en place. Donc, ça, c'est une particularité très, très importante. Ça, c'est très, très difficile. Le Mali est déjà dans une situation de crise institutionnelle. Conflit armé dans certaines localités du Mali, telles que le nord, le centre du Mali. Donc, nous avons ce problème. La pandémie vient s'ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une maladie qui tue. C'est une crise qui s'ajoute à une autre crise. Des victimes qui sont là. Il y a des problèmes que les victimes cherchent à résoudre. On n'a pas de solution à ces problèmes. Il y a une autre difficulté qui vient s'ajouter. Donc, vous savez, comme je dis, que nous sommes en période de crise. Au niveau de nos antennes, le Mali, en réalité, vit les violations des droits humains sont quotidiennes au Mali, en un mot. Les violations des droits humains sont quotidiennes au Mali. Dans nos antennes, nous recevons chaque jour des victimes de violences tous les jours venant de partout à travers le Mali. Ça, c'est un peu différent des autres pays. Parce que lorsque les autres pays commencent, ça trouve que la crise est finie et c'est le processus de justice transitionnelle qui commence. Nous, on le fait en même temps. Voilà, ça, c'est la particularité du Mali. Voilà. Donc, avec l'avènement de la maladie à coronavirus, le pays, le Mali, en l'instar des autres pays du monde, ont décidé de prendre des mesures, bien sûr, pour contrer cette pandémie. Donc, au prix, vraiment, des nouvelles difficultés pour nos victimes. Au prix des nouvelles difficultés, je dis bien, pour nos victimes, donc pour nous. Parce que les problèmes des victimes, c'est nos problèmes. OK? Alors, quelles sont les mesures que l'État a prises pour contrer cette pandémie? Ces mesures, nous pouvons citer et l'absence de regroupement. Ça, c'est le premier problème. Donc, parmi les mesures, on ne doit pas se regrouper. Ça, c'est une des mesures données par l'État. Alors qu'au niveau des antennes, généralement, les victimes viennent en groupe. Les victimes viennent en groupe. Parce que vous allez voir rarement des attaques individuelles. Bon, ça existe, mais la plupart du temps, c'est tout un village qui est pillé, toute une communauté qui est attaquée, toute une localité qui est attaquée. Donc, ces gens-là viennent au niveau des antennes en groupe. OK? Donc, ces gens-là viennent au niveau des antennes en groupe. Ils viennent parce que les uns représentent des soutiens pour les autres. Donc, c'est ceux qui sont à l'aise en groupe. Donc, on nous dit, il ne faut pas accepter le regroupement. Donc, ça, c'est un problème. Les victimes aiment venir en groupe, mais au niveau de l'antenne, on ne doit pas les recevoir en groupe. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça fait. Ensuite, il fallait diminuer les heures de travail, diminuer le nombre de personnel au niveau du service. Alors que nous, CVGR, nous sommes la porte d'entrée même. Les antennes représentent les portes d'entrée même de la CVGR. Et nous avons en charge l'accueil, la sensibilisation, l'écoute, le soutien, l'accompagnement et le suivi des victimes. Donc, vous voyez un peu, si nous avons en charge toutes ces tâches et grâce à ces mesures-là, il faut réduire le personnel, il faut réduire le nombre de services au travail, il ne faut pas accepter le regroupement, il faut respecter les mesures barrières. Donc, en un mot, ces mesures-là ont réellement impacté nos activités pour ces raisons si je suis déçue et citée. Donc, le coronavirus, la pandémie, ont eu des effets importants que vous venez de nous décrire sur la capacité de recevoir les victimes. Est-ce que néanmoins, la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, la CVJR, a pu continuer son travail et a pu quand même accueillir les victimes en tenant compte de ces restrictions que vous venez de nous mentionner? Tout à fait, tout à fait. Nous avons continué. Il y a un autre élément qui n'est pas vraiment moins important que je n'avais pas noté. Toujours parmi les difficultés, on avait prévu des missions d'équipes mobiles dans les régions de Tomoktou et de Gao. Vous savez, les missions d'équipes mobiles sont des équipes qui se déplacent pour aller vers certaines victimes qui se trouvent dans des localités ou vraiment à cause de la situation sécuritaire ou bien la précarité des victimes. Ils ne peuvent pas se déplacer pour venir vers les antennes. Donc, il est plus facile de faire déplacer quelques personnes de l'antenne pour aller vers ce groupe de victimes. Donc, c'est ce qu'on appelle les équipes mobiles. Donc, il était prévu de partir avec des équipes mobiles au niveau de certaines localités dans les régions de Tomoktou et Gao. Donc, à cause du coronavirus, ces missions d'équipes ont été annulées. Ça, ça nous a vraiment affecté. ça a fait que les victimes sont restées dans l'attente. Donc, c'était un peu pour compléter les mesures données qui ont vraiment empiété sur notre travail. Donc, effectivement, nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé des solutions en fonction des réalités. Donc, il s'agissait maintenant de voir comment ne pas rompre ce contact avec les victimes. Comment. Donc, le premier point, nous avons commencé à adopter, à proposer des méthodes de sensibilisation. Des méthodes de sensibilisation. OK? Donc, nous partons vers les victimes parce que vous savez, lorsque ça a commencé et qu'il y a eu la déclaration d'un cas positif du coronavirus chez nous, oh là là, ça a compliqué tout. Ça a causé un grand problème. Donc, les victimes se sont divisées en deux groupes. Donc, il y avait un groupe de victimes qui avaient carrément peur et qui ont fui carrément. Ils ne voulaient plus venir vers nous parce qu'il y a eu un cas chez nous. Ça, c'est un. Il y a un deuxième groupe, c'est des gens qui étaient rentrés en contact avec nous peu de temps avant la déclaration, la confirmation de ces cas. Ceux-ci aussi étaient vraiment affolés parce qu'ils voulaient venir vers nous pour qu'on fasse leur thèse, pour savoir s'ils n'ont pas été infectés. Donc, ça, c'était un grand problème. Donc, il fallait trouver un moyen pour remédier à tout cela. Donc, ceux qui étaient en train de fuir parce qu'ils avaient peur de nous parce qu'on va les contaminer et ceux-là qui étaient rentrés en contact avec nous et qui avaient peur, qui voulaient savoir s'ils n'étaient pas déjà contaminés et ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour ça ? Nous sommes allés vers eux. pour aller vraiment parler de la maladie même. C'est ce que j'appelle sensibilisation tout de suite. Il fallait parler de la maladie même. Pour parler de quelque chose à quelqu'un, il faut connaître la chose d'abord. Donc, il fallait savoir d'abord, pour nous, le personnel de l'antenne, savoir d'abord ce que c'est que cette maladie, comment ça s'entrape, donc, bien soutenir. entre nous, nous avons profité et nous avons fait des séances de formation entre nous et ensuite, nous sommes allés vers les victimes. Donc, avec l'aide des présidents des associations des victimes, nous sommes allés vers les victimes. Donc, nous avons commencé à expliquer même la maladie, à leur montrer que cette maladie n'était vraiment pas une fatalité et qu'on pouvait l'éviter. Et comment ? Avec telle mesure, telle mesure, telle mesure. Donc, c'était ça. Et nous avons profité de cette même occasion vraiment pour inculquer à nos victimes qu'ils pouvaient parler et montrer ce qu'on appelle la résilience, la résilience face à une situation en leur montrant qu'ils sont affectés par cette crise. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient être affectés de la sorte ? C'est celles qui ont été violées, celles dont les maris ont été tués, les enfants dont les pères ont été tués, tout le monde. Donc, on ne savait pas, personne ne savait que ça allait être une situation comme ça. Donc, la pandémie aussi vient s'ajouter. C'est une situation nouvelle. Donc, peut-être, on ne les souhaite pas. Est-ce que quelque chose autre venait à arriver demain ? Donc, il fallait se préparer, comprendre ce qui est arrivé, laisser ça derrière et voir le futur. Essayer d'aller de l'avant. Voilà. Donc, ça ne servait à rien de rester dans son coin et de dramatiser la chose, d'avoir peur. Ce n'était pas ça. Donc, lors de ces séances de communication, de sensibilisation, nous nous sommes vraiment rendus compte qu'il y avait un grand problème de sous-information. Les victimes avaient vraiment des problèmes en matière de la compréhension même de la maladie. Donc, avec notre accompagnement, les explications, la sensibilisation, donc, les victimes ont compris et nous avons expliqué la situation du cas positif qui a été révélée au niveau de notre siège. On a expliqué parce que quand on dit CVGR seulement, les victimes, il y en a qui ne font pas la différence entre le siège, l'antenne, tout ça. Donc, on a expliqué tout ça. Le cas positif, c'était au niveau du siège et non au niveau de l'antenne. Nous, on travaille ensemble mais on n'était pas tout le temps en contact avec eux. Donc, la personne qui a été contactée et testée positive, on n'est même pas rentré en contact avec cette personne depuis longtemps et je vous assure que ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Sinon, les gens pensaient, parce que les radios en parlaient, les radios rurales, les radios privées, tout le monde disait ah, il y a eu un cas positif de coronavirus au niveau de la CVGR. Donc, c'était pour ça. Maintenant, avec ces entretiens, ces explications, donc, les victimes ont compris et ça a permis de calmer la situation. Alors, quand on dit que le travail en justice transitionnelle au sein d'une institution comme la Commission Vérité, Justice, Réconciliation est un travail multidimensionnel, holistique, on en a un bel exemple parce que, alors que vos fonctions à la Commission sont d'accueillir justement les témoignages des victimes sur le conflit, sur les violations des droits humains, sur ce qu'elles ont vécu. Là, vous avez dû aussi adapter votre travail pour parler de questions médicales, de questions d'hygiène, de questions de qu'est-ce que la pandémie, comment elle se transmet et comment on peut continuer à faire le travail dans des conditions sécuritaires. Donc, c'est vraiment ça, c'est une illustration de l'accompagnement global qu'on doit donner aux victimes pour qu'elles puissent témoigner, qu'elles puissent participer à l'effort de réconciliation et de... C'est celui de la Commission. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, ce que vous nous dites. Tout à fait. Tout à fait. Dans la même lancée, c'est un processus, c'est ce qu'on appelle en santé publique la communication pour le changement de comportement. Parce que, oui, c'est ça, ça vient dans cette lancée-là. Vous savez, les victimes, lorsque, par exemple, tout un village est attaqué, lorsque ces gens-là viennent, il n'y a pas d'espace assez important pour eux. C'est la prostituité, tout le monde sur le même endroit, au même endroit, c'est difficile. Donc, alors que ça, c'est des choses qui sont en porte-à-feu avec les mesures de prévention. Donc, avec la communication, pour le changement de comportement, les victimes s'auto-éduquent entre elles. Donc, on a vu par nous-mêmes, on nous rencontre après, chaque fois qu'on quitte, les choses s'améliorent. Après chaque rencontre, chaque communication avec elles, on voit que les choses s'améliorent. Même si deux personnes sont côte à côte, ou bien c'est des s'embrassent, ou bien c'est donné, il y a un qui dit, arrêtez, vous avez oublié, et c'est qu'ils ont dit tout de suite, non, ne faites pas ça, non, ne faites pas ça. Donc, on a vu que c'était vraiment important. Voilà. Vous êtes vous-même, Yali, docteur en médecine. Oui. J'imagine que c'est une compétence aussi qui vous a servi dans votre rôle d'accueil des victimes lorsque la pandémie s'est déclarée et que là, il a fallu gérer aussi ces aspects-là dans votre travail. Tout à fait. C'est parce que, c'est pour ça que j'ai parlé de la résilience. Ça, c'est pas cette pandémie seulement, ça, c'est les catastrophes naturelles, tous les problèmes, donc une victime, qu'il y a une personne qui est déjà dans une situation difficile, lorsqu'une autre situation difficile s'y ajoute. Donc, il faut vraiment travailler la résilience et ça, c'est très, très important. Je pense que ce protocole que nous avons décidé d'adopter nous a vraiment permis d'élever 80 % des défis que nous avions. Vraiment. J'aimerais que vous nous parliez aussi un peu plus en détail de votre travail en fait quotidien qui là, donc, a été a été évidemment, il y a eu des impacts sur ce travail-là compte tenu de la pandémie, mais donc, vous nous avez parlé un peu des victimes. Il s'agit de gens qui viennent de communautés qui ont été affectées par des violences très graves, des massacres, beaucoup de violences sexuelles, de la torture, des privations de liberté, des emprisonnements abusifs, etc. La resurgence du conflit depuis 2012 a créé ce genre de drame et ce sont les victimes de ces drames-là que vous accueillez. Beaucoup de femmes aussi qui ont été particulièrement affectées. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous pourriez nous en parler de manière un peu plus détaillée? Donc, qui sont-elles? De quoi viennent-elles parler? Comment les accompagne-t-on? et en quoi ça peut aider le Mali à cheminer vers la réconciliation et la paix que d'entendre leur témoignage? En ce qui me concerne, en tant que conseiller appui aux victimes de réparation, la principale activité, d'après les tâches de la Commission de vérité et justice et réconciliation du Mali, l'activité principale des conseillers appui, c'est l'accueil des victimes l'écoute active pour l'identification et l'évaluation des besoins de ces victimes. Ensuite, l'accompagnement de ces victimes et le suivi. C'est ça les responsabilités des conseillers appui. Alors, les victimes, je prends par exemple comme vous venez de dire, les victimes de violences sexuelles basées sur les gens qui viennent au niveau de nos antennes. vous savez, tout n'est pas réparation. Si je dis tout n'est pas réparation, il s'agit de la réparation matérielle ou bien financière. Une victime qui a suivi des dommages corporels intimes, le simple fait d'avoir une personne pour expliquer ton problème, le fait de trouver une oreille attentive, le fait de trouver quelqu'un disponible pour t'écouter, ça a moindré à 50% les souffrances des victimes. ça, c'est une réalité. Alors, lorsque les victimes arrivent au niveau de nos antennes, elles sont accueillies par le conseil de sensibilisation, ensuite, il y a la prise de la déposition et moi, j'interviens. Donc, ces victimes-là, je vous assure, 80% de nos femmes victimes ne demandent pas une réparation physique. Elles veulent que le Mali, l'État, reconnaissent leurs souffrances, qu'elles reconnaissent leurs souffrances et le fait de les écouter, de parler avec elles, de savoir ce qu'elles ont vécu, ça, c'est une forme de réparation. Ça, c'est la meilleure des réparations pour elles. Et le plus pour nous aussi, c'est que au niveau de la CVGR, nous nous sommes arrangés pour trouver un partenariat avec l'ANAM. L'ANAM, c'est l'Agence nationale d'assurance maladie. Donc, nous avons trouvé un partenariat avec l'ANAM de telle sorte qu'on puisse avoir des récipicés pour nos victimes. Donc, ces récipicés, on les remet aux victimes qui sont dans les besoins de prise en charge, comme les victimes de violences sexuelles, par exemple, parce qu'il y a presque toujours des séquelles, même si la violence a eu lieu il y a un peu longtemps, il y a toujours des séquelles. Donc, avec ces récipicés, les victimes peuvent aller au niveau des structures de santé, toutes les structures publiques de l'État pour se faire soigner, que ce soit les SESCOM, les centres de santé de référence, les hôpitaux, les victimes peuvent y aller pour se faire soigner. Elles peuvent avoir accès aux médicaments dans certaines pharmacies répertoriées, elles peuvent aussi avoir accès aux bilans, que ce soit biologiques, que ce soit radiologiques. Donc, c'est moi, en tant que conseillère, qui m'occupe de tout ça. Donc, bien avant, après avoir évalué la situation médicale et physique de la victime, avant de trouver ça. Donc, ça, c'est une grande reconnaissance pour nos victimes. Et c'est ça, c'est ça la porte d'entrée vers la réconciliation, vers la paix. On l'a évoqué tout à l'heure au début de notre conversation, mais au moment où on se parle, donc, il y a eu, il y a à peu près une semaine, un nouveau coup d'État au Mali. Et là, donc, c'est un pouvoir militaire qui occupe les fonctions étatiques. Est-ce que la commission vérité, justice, réconciliation a pu continuer son travail malgré ce coup d'État? Est-ce qu'il y a eu des impacts sur votre travail ou est-ce que les victimes peuvent toujours continuer à vous approcher et être accueillies par la CBJR? OK, donc, avec ce coup d'État du 18, donc, franchement, parler, ce coup d'État n'a pas eu d'impact sur nos activités. Ça n'a pas eu d'effet sur nos activités. Ça n'a pas empêché les victimes de venir au niveau de l'antenne. Ça ne nous a pas empêché d'aller vers nos victimes. Il n'y a pas vraiment eu de problème par rapport à ça. On approche déjà malheureusement de la fin de notre discussion aujourd'hui. Déjà, ça a commencé à me faire... Donc, avant de continuer, j'ai quelque chose à vous expliquer. C'est une toute petite histoire. OK? Justement, j'allais vous demander de partager avec nous les histoires les plus importantes ou les éléments qui vous apparaissent les plus significatifs à communiquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, on vous écoute. OK, c'est une de nos victimes. Donc, elle avait eu déjà son récipicé. Elle avait son récipicé. Elle avait déjà commencé son traitement. Elle partait et vraiment ça allait. Parce qu'au début, c'était vraiment compliqué. Mais avec le traitement, les rendez-vous, elle commençait à aller mieux. Maintenant, avec l'avènement de la maladie, paf, elle a arrêté de poursuivre son traitement. Elle n'est plus, depuis la déclaration du premier cas de COVID, c'était le jour de son rendez-vous, elle n'y est pas allée. Elle n'est pas partie. Donc, le second rendez-vous, elle n'est pas partie. Donc, comme moi, je suis en contact direct avec les personnels et soignants de ces victimes-là, parce que moi, je les accompagne, même si je ne parle pas, je cherche à savoir qu'ils ont vu qu'elles ont vu quel médecin. Donc, le prestataire, c'est le prestataire qui a pris son téléphone, qui m'a appelé, m'a dit, ah, telle personne n'est pas venue pour son rendez-vous. Ça fait deux semaines qu'elle n'est pas venue. Alors, si vraiment elle ne vient pas cette semaine, tout ce que nous avons fait tombera à l'eau. Alors, je me suis déplacée ce jour-là. C'était la nuit. Je suis partie voir la victime et c'était la période du couvre-feu aussi. Donc, j'ai tellement manigancé ce soir-là. Je suis partie, j'ai pris mon macaron, le macaron que les médecins mettent sur la voiture, j'ai pris ça, j'ai mis sur ma voiture, je suis partie, j'ai vu la victime. On a parlé. Moi, j'ai dit, pourquoi tu n'es pas partie au rendez-vous? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, je ne suis pas allée au rendez-vous parce que ces prestataires de santé-là, ce sont eux-mêmes les vecteurs de cette maladie. J'ai dit, ah bon? Mais tu penses que c'est le prestataire de santé qui est le vecteur de la maladie? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Elle dit, mais c'est simple. Ces prestataires, ce sont eux qui sont en contact avec les gens qui sont malades. Et c'est les mêmes prestataires qui sont en contact avec nous, les gens sains. donc c'est eux qui peuvent nous contaminer. Moi, je ne suis pas malade. Le problème que j'ai, ça commence déjà à aller, je me sens mieux maintenant. Donc, si je pars là-bas, je vais attraper la maladie et puis je vais mourir. Alors, j'ai dit, ça c'est compris. Donc, j'ai dit d'abord, le prestataire de santé n'est pas le vecteur de la maladie. Comme je l'ai dit, j'ai commencé, je ne vais pas reprendre tout ça, j'ai commencé à expliquer la maladie là. Donc, quand on parlait, donc je voyais dans son regard que vraiment, elle avait compris. Donc, j'ai expliqué la maladie, après je lui dis, ce n'est pas une fatalité, c'est des mesures de prévention que notre état a donné qu'il faut respecter seulement. Tu vas faire ta consultation, tu reviens. Il faut te laver les mains avant de sortir. Tout simplement ça. Devant l'hôpital, il y a un dispositif de laver des mains et tu laves tes mains. Si tu rentres, ne touche pas les murs, ne touche pas les escaliers, ne donne la main à personne. Si tu fais la queue, mets toujours un mètre entre toi et celui qui est devant toi. Donc, dès que tu rentres, le médecin te consulte à la sortie, tu laves tes mains, tu viens à la maison, tu laves tes mains et puis c'est fini. Elle dit, d'accord, c'est promis, demain je vais y aller. Et elle dit, le lendemain matin, c'est son médecin qui m'appelle, il dit, chers collègues, félicitations et merci. J'ai dit, pourquoi ? Si cette femme-là n'était pas venue, j'allais mourir. J'ai dit, pourquoi ? Parce que c'est moi que c'est le travail que j'ai fait sur elle. Si elle n'était pas venue, j'allais mourir. Et c'est grâce à toi qu'elle est venue. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait pour la convaincre ? J'ai dit, elle pensait que c'était toi qui allais la contaminer. Donc, il a commencé à rire. Et je lui ai dit de continuer avec ce que j'ai commencé à la maison. D'expliquer encore la maladie, les mesures, ce qu'il fallait faire pour que plus jamais des idées comme ça ne lui traversent l'esprit et que, de telle sorte, qu'elle aussi puisse expliquer tout ça à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que le médecin a fait. Et lorsqu'elle est partie à la maison, elle m'a appelée, elle dit vraiment, rien que pour ça, moi, je pardonne mon bourreau. Elle dit, rien que pour ça, je pardonne mon bourreau. Cette personne qui m'a fait du mal, je l'ai pardonné. parce que le mal m'a aidée à travers vous. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a vraiment marquée. Il fallait que je le dise. Donc, c'est ça. Il fallait le dire. Merci beaucoup de partager cette histoire-là avec nous. Moi, je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention parce que c'est une illustration vraiment concrète de ce qu'on entend par des mots qui parfois semblent, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais l'accompagnement psychosocial des victimes, c'est de ça dont on parle. C'est de dire que pour rendre la dignité, pour que la victime puisse s'approprier le processus, faire elle-même le processus, prendre ses décisions, elle a besoin d'un accompagnement qui est juridique, qui est institutionnel, mais qui est aussi psychosocial. Et là, vous venez de nous donner une illustration de ce qu'on veut dire par ces mots-là. Cette histoire-là est une histoire extrêmement importante parmi des centaines et des milliers d'histoires importantes que traite la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et qui font partie de ce travail de reconstitution de la mémoire collective, de ce qui s'est passé pendant le conflit, de la reconnaissance. On le disait tout à l'heure, de la reconnaissance de la souffrance, de ce qui s'est passé dans le but d'éviter que ça se reproduise. Tout à fait. Dans le but aussi de faire en sorte qu'il y ait des réparations qui soient octroyées aussi aux victimes. Et là, c'est le chemin sur lequel le Mali s'est engagé. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des messages importants que vous voudriez nous transmettre aujourd'hui, des leçons apprises? Tout à fait. Des éléments qui vous semblent vraiment, vraiment importants sur ce qui est en train de se passer au Mali. Tout à fait. Vous savez, Monsieur Paradis, avec l'avènement de cette pandémie, nous avons constaté que le besoin d'accompagnement des victimes s'est accru. Le besoin d'accompagnement des victimes s'est accru. Je m'explique. Vous savez, les victimes sont des gens qui sont blessés dans leur fort intérieur. C'est des gens qui sont à la recherche de la justice. Des gens qui sont à la recherche de la vérité. Des gens qui sont à la recherche de la paix pour se reconstruire. Donc, ceux-là qui sont censés les accompagner comme nous, les professionnels, les travailleurs de la CDGF, ceux-là qui sont censés les accompagner. Si ceux-ci mettent des distances à cause des mesures qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, ça, c'est des situations qui peuvent vraiment susciter des sentiments de doute dans le processus même de la justice transitionnelle. Ça, c'est des situations qui peuvent entraîner une ré-victimisation des victimes. C'est très, très important. Nous, on l'a compris dès le début de cette pandémie. Je me rappelle bien au niveau de notre antenne, dès le début de la toute première réunion que nous avons faite, on a dit tout sauf lâcher les victimes, tout sauf ça, il faut être présent. Il faut les accompagner parce que la situation dans laquelle elle se trouve, si on s'en éloigne, vraiment, c'est ça. Donc, nous avons compris ça et nous sommes allés dans ce sens. Nous avons tout fait pour que la permanence soit assurée au niveau de notre antenne, malgré la réduction du nombre de personnel, malgré le fait qu'il était très difficile pour nous de changer nos habitudes au travail tout en restant professionnel, tout en respectant le sens du professionnalisme. voilà. Donc, enfin, il faut reconnaître que dans des situations de crise, les besoins d'accompagnement des victimes s'accroissent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Merci. Merci beaucoup de partager ces leçons apprises avec nous. C'est ça, la beauté de la coopération internationale. Ça se fait dans tous les sens. Donc, chaque partie prenante apprend. Et voilà une leçon apprise qui est partagée, qui est bien comprise. Merci beaucoup, Yaïe, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Vous êtes bien gentil. Merci vraiment. Ça fait vraiment un plaisir de parler avec vous, de partager nos expériences, de présenter la voix de nos victimes, de nos camarades, tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir. Merci et bon vent à nous tous. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été le mien et celui de toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup, Yaïe. De rien. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada